Bonjour à toi ! Bienvenue dans ce cours de français plein d'entrain, de suspense, de sentiments, mais aussi et surtout de conseils avisés pour réussir ton brevet. Aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière à laquelle je te convie, puisque nous allons essayer d'apprendre à distinguer ensemble les différents types de discours dans un texte. Beaucoup d'élèves de collège ne possèdent pas complètement tous les tenants et aboutissants propres à cette notion. Or, savoir distinguer les différents types de discours est une compétence indispensable pour pouvoir aborder sereinement une analyse de texte ou même encore pour bien réussir un exercice d'écriture d'invention. Nous allons donc aujourd'hui tenter de définir les spécificités du discours direct, du discours indirect et surtout du discours indirect libre. Alors, premièrement, le discours direct. Bon, on va commencer par le commencement, le plus simple de tous les discours, celui que tu dois pouvoir distinguer immédiatement, à savoir le discours direct. Qu'est-ce donc que le discours direct ? C'est le discours tenu par un ou plusieurs personnages que tu entends, pour ainsi dire, directement en lisant le texte. Ce discours est facile à détecter dans un texte par sa ponctuation extrêmement normée. On parle ici de guillemets, de tirés, etc. Mais attention, ces signes de ponctuation ne s'emploient pas n'importe comment. Si l'on te demande de rédiger un dialogue au discours direct, il te faudra donc introduire le dialogue en général par quelques mots du narrateur suivi par deux points, du genre Alexandre s'approcha d'Elisabeth, lui saisit la main et murmura deux points. Voilà, ça c'est la phrase introductive. Maintenant, il faut que l'on sache ce que notre ami Alexandre a à murmurer à cette charmante Elisabeth dont il rêve sans doute la nuit. Tu vas donc revenir à la ligne, ouvrir des guillemets et placer la réplique d'Alexandre telle qu'il la prononce. Ça pourrait donner... ... 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